Alors aujourd'hui déjà troisième épisode histoire de l'architecture histoire de l'architecture dans l'essonne on peut peut-être le préciser c'est à dire que les grandes histoires que l'on a vu qu'on va revoir un petit peu là puisque nous allons parler en présentant l'ensemble je peux faire un parcours sur ces années 50 et 60 qui représente absolument la société de consommation qu'on aimait bien et qu'on discute un petit peu maintenant là on pouvait s'acheter des super fusils on pouvait draguer des garçons en robe de soirée dans les bars désirer derrière des vitrines des beaux produits en formica d'une couleur cytonique jouer avec l'histoire de l'art pour faire de la publicité des produits qu'on a encore le qui strike on a plus le droit de faire la pub des chaussures qui sont la classe des tépas qui permettent de se déplacer puisque la mobilité est au coeur de notre sujet du jour puisque ce dimanche nous allons aller visiter les voici les hameaux de la roche harris orangis et que mon histoire de l'architecture au 20e siècle essonienne va avec l'idée de loger en individuel l'année prochaine on fera en collectif mais quelles solutions ont été proposées pour l'individuel ça m'intéresse de le regarder de regarder deux choses différentes et parallèles comment dans un département qui finalement à l'âge 64 de cette de ce grand ensemble on pourrait s'amuser à le dire de cette façon là comment le département est à la fois au coeur des enjeux qu'on retrouve dans l'histoire de l'art savante et en même temps à l'écart un peu décalé dans le temps un peu décalé dans la géographie aussi c'est entre les grandes villes entre les petites villes parce que un petit clin d'oeil local à mes copains de cinéam qui récupère des petites vidéos amateurs d'un peu partout voilà jour de marché à draveille en 52 cinéam récupère des films amateurs si vous les donnez il les numérise et puis il est il vous les rendent et ils en gardent une copie pour qu'on découvre cette vie depuis les années 20 les plus anciens films jusqu'à aujourd'hui avec le super 8 dans les années 60 70 puis avec ce développement cette urbanisation immense de la grande banlieue et du plan qui va avec voilà le petit petit pas si petit de sainte janvier des bois 65 le début des du logement à l'américaine et du et des supermarchés c'est ça qu'on va retrouver au coeur de notre enjeu la grande histoire c'est celle du béton du logement individuel à l'américaine de l'américanisation du monde et à l'échelle locale la force et la place on le voit ici de la voiture et des moyens de circulation le béton également qui va nous produire un pur chef-d'oeuvre qui est je sais que ça fait sursauter mais je vais le prouver le centre commercial intermarché maintenant de claude parent harris orangis une merveille la société de consommation la société des loisirs le logement individuel la vie à l'américaine les voitures on est parti la fin du petit film de saint janvier des bois quand même voilà l'intérieur une sorte de fascination le pour le tout ce qu'on voit en fait pour tout ce qu'on peut désirer dans les magasins et simultanément une espèce de fascination pour la propriété individuelle pour le véhicule individuel transport en commun aujourd'hui encore on peut on peut tout le monde sait que c'est plus écolo d'être en transport en commun mais tout le monde sait une sorte de sous-entendu en 2020 que si tu es en transport en commun c'est que tu n'as pas les moyens d'avoir ta bagnole à toi donc cette société elle n'est pas très loin de nous elle est encore au coeur des enjeux de la transformation écologique des déplacements puisque la résidence on peut dire cité des hameaux voilà le mot cité était en cité des jardins à paris jardin et quand on l'a visité dimanche dernier on s'est rendu compte qu'elle n'était pas très accessible finalement le logement individuel le la particularité de chaque logement était bien marqué était ambitieuse et agréable mais il n'y avait pas encore cet accès par les transports alors les trois chapitres que je voudrais aborder parce que cette petite pub américaine que je viens de parcourir vite fait on pourra en trouver des centaines qui vous rappelleraient votre jeunesse ou vous ferait prendre nostalgie d'un temps voilà on avait des géants verts qui cuisiner pour nous parce que cette libéralisation cette libération de la femme était passée par la consommation c'était une petite arnaque mais ça se fait toujours est ce que si on prend du jus tout fait ça gagne pas un peu de temps plutôt que cuisiner voilà est ce que on peut pas avoir dans toute cette société de consolation alors là j'en ai mis des petites qui sont d'une série de publicités absolument sexistes voilà le de quoi bronzer en bombe tout est fait pour aller plus vite en fait doubler votre plaisir de 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 prendre des chewing gum tout doit être augmenté tout doit être accéléré c'est ces années 50 60 sont sous cet égide là l'accélération voilà des hommes en slip quand même on n'a plus beaucoup dans les publicités c'est une merveille on pourrait la prendre à l'identique ne nous égarons pas j'ai retrouvé dans les sites de l'ina cette france américaine ce style américain sur lequel je vais revenir et qu'on oublie voilà à quoi ressemblent les difficultés de la circulation à paris en 1962 on n'imagine pas ça que paris 1962 la rue vers les magasins les départs en masse ça recommence après un mois d'accalmie relative paris risque à nouveau l'embouteillage permanent on ne parle plus que de ça il vient de lâcher le mot c'est à dire dans cette avalanche de complexité de trucs dans tous les sens c'est à l'américaine qu'il faut régler l'histoire premier indice sur notre histoire en trois morceaux à l'américaine on a de quoi se promener dans l'histoire de l'art des bouteilles de coca par andy warhol c'est à dire des sortes de multiples qu'on retrouve un peu partout un petit un petit savoir-faire américain la couleur le plastique la modulation c'est à dire l'empilement la série tout ça peut nous aider et puis ben il n'y a pas besoin de faire beaucoup de comparaisons lointaines regardez des séries il y en a hop c'est toutes les petites mêmes maisons et puis elles vont être rangées elles vont avoir des petites variations des petites choses il ya quatre types de pavillons différents sur cette belle cité c'est pas du tout de l'ironie moi j'aime bien cette façon de disposer l'ensemble une voie de circulation principale en voiture et puis après on les voit des allées piétonnes qui permettent de passer d'un coin à un autre à l'intérieur de cette organisation qui est faite pour être fonctionnelle la plus pratique possible ce qu'il n'y avait pas tout à fait dans paris jardin puisque dans paris jardin on était dans le respect d'une sorte de lieu historique et là cette américanisation nous fait désirer quelque chose de nouveau le nouveau redevient à la mode et on peut si je reviens mais tu perware par la couleur par là le côté joyeux qu'il ya là dedans à du meuble en plastique du meuble gonflable on va trouver on va trouver des tas de trucs très différent du transparent chez joe colombo dans les années 60 c'est une lampe qui est dont la lumière vient d'ici c'est très beau très simplifié ça un peu mal vieilli ces matériaux là parce qu'on les connaissait pas forcément et chez warhol l'équivalent dans les années 60 je suis en 62 donc je suis avant la construction de cette cité des hameaux cette fascination pour l'argent pour le pour la séduction qui va avec pour la consommation qui va avec c'est une grande peinture qui reprend non seulement une publicité mais une publicité sur une petite boîte d'allumettes et puis ce jeu chez warhol parce que c'est là où il ya un double sens on pourrait presque dire que les années 50 sont fascinés dans ce que j'en comprends par le développement économique par la richesse par le la propriété par les objets qu'on peut consommer désirer jeter reprendre le jeu table mais les années 60 commencent à introduire déjà une espèce d'ironie ce qu'il ya chez warhol ici un jeu un peu de distance on le voit dans cette toile qui est une merveille de warhol il a acheté à une vraie toile qu'on retrouve encore aujourd'hui vous savez c'est les petits jeux il suffit de colorier les cases et il décide d'en colorier certains de pas faire la fin on peut le finir soi même s'appelle do it yourself landscape c'est à dire un paysage à faire soi même et c'est tout mais il le signe comme une espèce d'ironie de vouloir quelque chose de tout fait livré tel que alors que l'artiste normalement est censé être celui qui fait à la main et qui crée à la main le travail de warhol est toujours un jeu avec quelque chose qui existe en grande quantité l'image de marilyn sa reproduction l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique disait benjamin dans les années 20 l'oeuvre d'art est dans une société de consommation est devenu un objet de consommation lui-même et donc dans quand warhol prend ça il fait deux choses simultanément à la fois il prend un objet de consommation et il montre que marilyn n'est plus qu'un objet mais en même temps pour liste et leur également en accentuant le max le maquillage en le cernant de trous en le en utilisant des couleurs un peu trop fortes il joue de cette dérision de cette ironie qui pourrait y avoir à l'intérieur de cette société de consommation c'est à dire qu'il ya quelque chose de vainque de vouloir tous ces objets tout le temps sans fin pétrole non poursuite des travaux du métro express en même temps qu'on élargit avenue et boulevard on perfectionne la circulation souterraine tout est pour la circulation élargir les boulevards pour les voitures on aura un peu plus tard le circuit périf le périphérique circulation interne et du métro là c'est un petit pic pour les copains parisiens mais ils sont toujours en train de se plaindre des travaux même en ce moment la modernité c'est le béton la modernité c'est de construire des grands ensembles et voilà ce qui nous intéresse de montrer dans un second temps une toute petite histoire des grands ensembles puisque on est parti à même si ici du 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 territoire grande couronne très paysan en fait dont on aujourd'hui on s'amuse à regarder l'histoire et à garder des traces mais à l'époque voilà c'est vieux c'est ancien c'est ringard on veut un truc un peu américain un peu moderne et donc il s'agit de construire première grande ensemble des années 20 premier grand ensemble en france il est dans les années 20 à lyon il vient de tony garni il va débarquer déborder un peu des années 20 jusqu'aux années 30 et vous voyez son nom c'est la cité des états unis un système modulaire de reproduction de 2 du même modèle de bâtiment qui ressemble à nos petites maisons là on est vous voyez on peut compter 1 4 5 6 et puis un système de circulation globale qui est encore pas très très envahi et puis des circulations latérales sur le côté pour les piétons on a des magasins en rez-de-chaussée ce qui est déjà un peu mieux puisqu'on va avoir des grands ensembles on les voit tout de suite après qui n'ont pas ses vertus premier gratte ciel en concurrence là on est en 32 à drancy certains ont été détruits mais on a un autre élément qui va avec le clin d'oeil précédent à tony garni à lyon c'est j'en prouver qui est le grand architecte du métal qui va armer tout ce béton avant qu'il soit recouvert par donc prouver c'est plutôt le métal tony garni c'est le grand architecte du béton avec baudouin avant avant le corbusier voilà plan quinquennal 47 on est en train de reconstruire de jean monnet des secteurs de production est ce que rappelle ce petit article de wikipédia qui est très important puisqu'aujourd'hui c'est vraiment un des grands lobbies le béton en france on a très peu de construction en métal le secteur du bâtiment en france est incapable en 45 47 de construire des logements en grande quantité rapidement mis à part les grandes entreprises françaises du béton armé restent actifs durant la seconde guerre mondiale grâce à la construction du mur de l'atlantique si vous êtes un peu curieux des petites histoires secrètes faut aller jeter un oeil sur cette sur ces entreprises du béton et la seconde guerre mondiale puisque en fait c'est à cet endroit là qu'il y avait du travail sinon ce sont des petites entreprises artisanales voilà besoin considérable c'est pour ça que je m'appuie sur cet extrait de wikipédia 14 millions de logements la moitié n'a pas l'eau courante les trois quarts n'ont pas de wc 90% pas de salle de bain 350 mille taux dit 3 millions de logements surpeuplés 3 millions d'habitations en déficit ce qui nous donne un livre qui est assez fameux dans l'histoire de la géographie en france paris le désert français paris est centrale il ya tout là bas et ce livre de 47 commence à dire et ça va arriver dans la tête des politiques dans les années 60 ça mettra 15 20 ans à arriver il faut construire en grande couronne et ce qui est important dans mon histoire aujourd'hui c'est que ces petites cités des hameaux de riss orangis sont avant la ville nouvelle d'évry ville nouvelle on va dire 72 75 les pyramides là on est en 64 c'est à dire l'arrivée de la modernité à l'américaine c'est dix ans avant évry je suis tout à fait vexé voilà pour aller sur les grands ensembles et les constructions tout le monde les connaît mais toujours bien de s'appuyer le haut du lièvre en 54 on est vers nancy 3000 logements construit l'une des plus grandes barres de france c'est quand même c'est du lourd et un petit clin d'oeil local l'église du sacré coeur qui est sur le plateau de riss orangis c'est la maquette initiale comment ça devait se trouver pour des petits extraits dans le site des archives locales du groupe historique qui est très bien fait de riss orangis voilà à quoi ressemble sur le plateau de toutes les tours qui vont se construire dans ces années là on construit en grande quantité des terres pleins d'herbes plutôt des tours que des bars là on est sur des bars à riss on est sur des tours la cité des 4000 avec des grandes grandes quantités de construction on appelle ça des chemins de grue c'est à dire une grue est sur un rail et elle va pouvoir couler du béton beaucoup plus facilement pour avancer plus facilement toc et un même chose sur le val four et c'est à dire des constructions qui aujourd'hui nous semblent être des grandes choses criminelles c'est à dire construire sur une grille de montrer dans ses résumés les petits bonus qu'on n'a pas mis en ligne encore et qui viendront sur le site préfiguration abonnez vous le système de grilles modernes chez mondrian dans dans les grands ensembles tracés par les urbanistes et sur le bâtiment lui-même on a un système de grilles géométriques mais dans la répartition des rues elles-mêmes urbaines on a un système de grilles également et cette histoire du logement là on est sur du logement collectif en grande quantité en sortant de la guerre parce qu'on a besoin de loger tous ces mal logés on a un équivalent on est dans le début des années 60 aux états unis les maisons les vites donc voici une image à menecy il y en a d'autres on a une merveille qu'il faudra que j'emmène visiter un autre jour c'est le village expo de saint geneviève contactez le caux ils vont vous faire visiter et puis une deuxième merveille un pur chef-d'oeuvre à boussi saint-antoine sur les cités nerac de bardet des intermédiaires puisque vous comprenez que des grands ensembles c'est un peu des lapins tous ensemble des petites maisons individuelles c'est bien joli mais ça prend de la surface et ce pas assez dense l'idéal il me semble c'est juste du logement en 1 1 c'est à dire on prend une petite maison on en met une autre au dessus il y en a un qui sort d'un côté l'autre qui sort de l'autre côté on arrive à densifier davantage pour avoir des solutions urbaines qui sont intéressantes et dans cette cité nerac à boussi on a des choses tout à fait vivables voilà et puis quelque chose qui va avec l'esthétique un peu du béton et de la simplification à cet endroit là voilà des images récentes que j'ai trouvé sur as-tu déjà oublié qui est un blog tout à fait merveilleux qui montre toute cette histoire d'architecture récente dans l'essonne notamment un petit clin d'oeil local aussi là un film de 65 de agnès verda avec le bonheur sur la structure familiale qui est quand même une des raisons de la maison individuelle aussi c'est le jardin pour les enfants la maison pour être en couple le placard pour l'amant dirait les mauvais esprits puisque c'est le sujet du film le bonheur avec le célèbre jean claude draw qui est notre évrien le plus connu toujours s'il nous regarde de nous le saluons bien bas et alors ce qui nous intéresse c'est que dans cette fascination pour la reconstruction et pour les grands ensembles on va être très intéressé par le béton le béton va reprendre la main le voici à grigny par balic le même architecte qui va construire la cité des hameaux on est à grigny notre dame de toute joie on est en 73 c'est un peu après 64 je vais conclure sur cette cité des hameaux et sur ce chef-d'oeuvre de centre commercial puisque je pourrais presque m'arrêter tout laisser là on a un système dédié à la voiture vous l'avez compris dédié aux piétons aussi un petit centre commercial ça c'est la même chose claude parent qui a construit un peu à rennes voilà la structure urbaine donc on a des desserts en voiture avec on peut appeler ça des petits haricots le centre commercial est ici une école collée nous passerons par la piscine et les tennis mais en les rejoignant par les sites par les promenades piétonnes que voici merveilleuse on a une espèce de cité jardin qui et c'est ça qui m'intéresse par rapport aux cités lévite de mency on a un système à l'américaine mais construit par un architecte français que voici balic qui n'a pas construit donc qui a construit aussi à grigny construit dans des tas d'endroits différents quand on s'y construit d'autres centres commerciaux et ce qui est intéressant dans la cité dans la solution de la cité des hameaux c'est celle de mélanger les usages de mélanger à une échelle qui est encore raisonnable en prendre des images au hasard mais si les images plus anciennes sont toujours merveilleuses toc 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 voilà à quoi ressemble un système de vieille américaine je rentre ma voiture toc on fait des petits montages et puis il se retrouve ici je rentre ma voiture directement dessous un système de vie qui fonctionne plus très bien on a deux voitures et demie par foyer donc dès qu'on va se balader on va voir des voitures un peu partout système à l'américaine je rentre la voiture je peux rentrer quasiment par la cuisine directement chez moi pas de système de corridor petits propriétés individuelles un peu séparés avec un système de rangement des espaces toc 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 qui font que ben on n'est pas trop en vis-à-vis petit à petit ça va pousser puis chacun aura son jardin en façade ou son jardin en arrière on va aller les voir de près voilà une photo plus récente qui va donner un aspect un peu plus de village que les cités les vides qui sont beaucoup plus amples qui sont beaucoup plus grandes on est en plus sur un terrain en pente donc on a une inclinaison à laquelle balic a répondu par endroit qui est assez varié on va on ira voir des des choses assez différentes selon les endroits où on se place voilà on a 19 hectares 453 pavillons par îlot c'est les petits haricots dont on a parlé autour d'une place jardin et d'espaces collectifs ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans une logique comme celle du grand plateau vide à l'américaine de la cité les vides où il n'y a pas de barrières pas de clôtures alors il ya des points communs vous le comprenez maison individuelle place de la voiture mon chez moi ce qu'on a vu déjà à paris jardin l'idée de la propriété individuelle qui va se développer entre les années 60 et 70 qui va énormément valorisé par l'état français parce que l'habitat c'est toujours une question de choix de loi et de stimulation économique j'en profite d'ailleurs pour vous montrer un petit truc trop merveilleux en 65 il ya une élection présidentielle le monsieur là c'est l'occasion de lui rendre hommage parce qu'il était hier il avait fait un appel qui a résonné nous sommes le 19 juin mais il est vieux en 65 quand même c'est quand même le le père de la de la patrie et puis il est là depuis un moment donc on a face à lui et on voit bien quand il est à colombay on est encore dans une sorte de conception d'une vieille france en noir et blanc face à lui le candidat de la modernité jean le canuet qui a on s'est foutu de lui et sourire blanc colgate clin d'oeil pub à l'américaine campagne à l'américaine un homme neuf une france en marche tout est fait pour que ce soit nouveau il avait sans doute raison un peu trop tôt il va s'amuser à faire du neuf moderne américain dans l'ouest où il sera élu avec de la construction béton un petit peu quand même voilà le principe d'une campagne à l'américaine la gestuelle la modernité familiale on peut s'asseoir comme ça mais monsieur de gaulle aurait jamais permis quelque chose comme ça et puis une france europe une france jeune avec un une sorte de différenciation qui fait avec de gaulle c'est celle d'une europe fédérale par contre face à lui un président jeune pour une france moderne parce que c'est quand même un clin d'oeil qui est intéressant dans notre histoire de de l'art c'est que le vous savez que le design et le graphisme m'intéresse on est sur la on appelle ça des spin doctor aujourd'hui c'est à dire des conseillers en communication c'est le canouet en 65 qui inaugure cette conception de la vente en fait d'un homme politique qui serait de la vente et c'est là où le la différence avec ce grand homme est énorme et la différence avec celui qui aura beaucoup de patience puisqu'il est déjà candidat en 65 un président jeune qui fait la gueule pour une france moderne qui fait la gueule aussi il a quand même choisi il est encore lié au monde ouvrier sans doute pour choisir des usines qui fument et des symboles de la modernité je le lis comme ça avec une typo qui n'est pas très moderne alors qu'on est dans une époque de civilisation des loisirs de transformation de la vie loisirs jeunesse engagement politique contre les bombes voilà le petit clin d'oeil au à la modernité architecturale et à la couleur cette france américaine elle correspond à ce qu'on a là aussi et à ce que je vais le trouver là voilà même s'il est tout petit oui vraiment tout petit à ce que cette image nous vend en fait c'est à dire un rêve de vie américain tout proche des commerces tout proche d'une vie de ville à la campagne en fait le rêve américain a été vendu sur ce mode là et ce qui est intéressant c'est de regarder à la fois historiquement comment quelle solution était apportée dans ces schémas américains quel type de vie on imaginait puisque dans ces années 60 il y avait encore un rêve soviétique info s'y s'en rappeler et plutôt sur des grands ensembles justement plutôt sur des ensembles collectifs là on est sur une solution individuelle on peut penser en 65 on a deux conceptions collectivistes ou individuelles du monde et qu'elles sont à égale force et ben on sait nous à l'autre bout de l'histoire laquelle a gagné mais on est intéressé de regarder en vrai venait dimanche en envoyant un petit mail comment à la française cette solution a été adaptée il me reste à vous montrer tuc 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 j'ai rien ne voyait à le principe dont on parlait l'a dit la desserte de ce côté là lana national 7 je vais y venir tout de suite puisque le chef d'oeuvre que je voudrais vous faire découvrir c'est ce qu'il ya de l'autre côté de la nationale 7 c'est cette merveille je ne vais pas doucement dans l'histoire de centre commercial il me reste deux minutes plus le temps de vous rappeler qu'est ce que c'est qu'un centre commercial puisque je prends le parti de vous dire que en 67 trois ans après la cité des hameaux claude parent va construire un centre commercial qui ressemble à un bunker et il joue avec ce qu'est un centre commercial et je reviens un instant sur ce qui est un centre commercial c'est plutôt en france que ça s'écrit voilà le bon marché 1838 on peut trouver tout ce qu'on veut chez boussico c'est un marché en fait tout est réuni pour avoir tout ensemble on est voyé architecture de métal et de verre qu'on va retrouver encore dans le système des centres commerciaux à milan dans la galerie victoire emmanuel très beau petit documentaire de la série architecture dans la galerie vivienne tout ce système de rue fermé qui passionne walter benyamin dans ses livres du début du 20e siècle tout ce que tout ce qui est de la ville sans être tout à fait de la ville c'est couvert c'est ouvert en même temps voilà même chose à naples avec la galerie umberto premier on retrouve ce système vous auriez eu du mal à deviner si je vous fais pas la différence là le premier supermarché le premier principe d'arcade couvertes et fermé avec sur deux niveaux trois niveaux des magasins et avec des balcons qui permettent à la fois d'être vu de regarder tout le monde comme une rue en fait mais aussi de regarder ce qui est en dessous on est à cleveland dans les années 90 on est à moscou en 1893 d'une photo récente mais c'est un des plus anciens centres commerciales également tout ça sort de la tête de ce monsieur parce que les centres commerciaux que voici façon bon marché on peut les appeler comme ça c'est à dire des desserts qui ressemblent un peu à des rues couvertes victor groen va tout changer c'est un architecte autrichien qui a migré avec la seconde guerre aux états unis il va absolument tout changer en inventant le mall c'est à dire le voici son nom architecte du rêve américain le mall facile à résumer voici des images et on devine ce qu'on va retrouver dans le clin d'oeil de claude parent il ya une rue un des principe du mall on va les résumer juste après qu'une architecture fermée lumière continue pas de vue vers l'extérieur ça ne détournerait la lumière est très très importante la musique qui peut aller avec tout tout est une sorte de boîte vide comme un white cube de musée américain deuxième chose on peut entrer au premier étage autant qu'au rez-de-chaussée ce qui fait ce qui permet une desserte double à très grande vitesse en fait on peut mettre plus de monde au mètre cube facilement on a des systèmes de vitrines comme une rue de part et d'autre avec au milieu des terres pleines comme des stocks de marché et une nappe de bagnole tout autour c'est à dire tout est fait pour la voiture le résumé qu'on retrouve sur ce principe américain qui vient aussi de dès 1954 il fabrique à détroit le succès de ce premier projet le sauce dal center se retrouve un centre commercial indoor qu'est ce qui est c'est le centre commercial moderne qui est c'est pour ça qu'il était classé l'architecte le plus influent du 20e siècle ça va me permettre de vous montrer comment claude parent retourne un petit peu la proposition ce qu'on va voir quand on y sera la bourgeoisie blanche habite les banlieues des villes américaines elle trouve dans le centre commercial le miroir de consommation de sa prospérité elle veut avoir l'air d'avoir de la thune quelles sont les innovations un nombre impressionnant une voie d'accès tout autour du bâtiment pour permettre à la moitié des visiteurs d'entrer par le premier l'autre moitié par le rez-de-chaussée un standard commercial les balcons des galeries qui permettent de regarder au dessus en dessous le parking avec une signalétique pour se rappeler où est sa bagnole voilà à quoi ressemble le premier centre commercial en france à massy pas en france pardon mais dans les sannes puisque c'est mon toc les franciades en 65 des petits centres commerciaux là ils viennent un peu du monde entier mais esthétiquement c'était tellement beau que j'ai pas résisté celui qui est le plus proche d'ici qui va dessiner balik notre architecte de la cité des hameaux et en accompagnement du claude parent c'est par l'i2 voilà ça on est revenu à groen pardon voilà paris de l'i2 et si je suis revenu à groen c'est que ces systèmes de dessert va passionner claude parent en jouant avec ces espèces de porte à faux qu'on trouve un peu et voilà le sauce d'elle qui est le premier centre commercial au monde qui a créé groen dans 54 qui est avec l'état dans lequel il est aujourd'hui ça c'est un mercato à dubaï en 2020 c'est pour vous dire que non seulement on a toujours le même système qui est un peu daté et qui va peut-être disparaître mais en plus un clin d'oeil dans le monde arabe à des arcades façon italie ma conclusion la voilà un génie c'est lui claude parent ils sont deux sur le projet avec paul virio qui s'intéresse aux déplacements architecture du béton voilà un homme qui dessine merveilleusement qui va faire des dessins de projection d'invention et qui va se passionner très tôt pour un parti pris complètement dingo qui s'appelle le plan oblique dire la vie de notre société est faite pour aller se déplacer j'en ai assez parlé ne jamais être en immobile et donc il va inventer des plans oblique c'est à dire des maisons comme celle ci qui est une merveille qui vers versailles où les planchers sont un peu oblique on peut quand ils sont très inclinés on peut mettre des coussins au sassoir encore plus incliné on peut dormir et on est dans une dynamique qui fait qu'aucun plan n'est horizontal on retrouve cette même chose vous ne devinerez jamais vous pensez que c'est un bunker c'est une église sainte bernadette du banlais à nevers une merveille effectivement quand j'emmène ma femme je lui ai promis que ce serait l'endroit où je me marierais parce que c'est la seule façon de la faire entrer dans un truc bizarre comme ça pas de lumière directement des clins d'oeil à l'architecture de la guerre en fait en gardant le béton apparent en étant fasciné par le béton et voilà dans un chef-d'oeuvre alors là je pèse mes mots tout le monde est réuni paul virio claude parent filmé par eric romère harry se rangis sur le chantier du béton disponible en ligne trouvable ou sur dvd le béton est devenu l'accompagnement quasi permanent notre vie moderne de grands architectes tels que le corbusier au couvent de la tourette ni meyer à brasilia alfonso eduardo redi à rio de janeiro vittoriano vigano à milan pierre luigi nervi au palais des sports de rome sarin en à l'aéroport de new york kenzo tangé au japon frank lloyd wright aux usa l'ont fait passer de la maîtrise de la technique à celle d'un langage plus profondément spatiale vouant au béton un culte d'une rare intransigeance claude parent et paul virilio exaltent l'idée de masse de continuité de compression de contraction et les qualités épidermiques du matériau comme en témoigne l'église sainte bernadette de nevers avant d'entamer notre débat nous sommes allés avec claude parent sur un de ses chantiers assisté aux opérations de coffrage de ferraillage et de coulage du béton armé deux choses à dire une provocation chez virilio et claude parent dans la valorisation du béton puisque on est plutôt dans une architecture dans ces années là autour du vert et d'ailleurs dans l'entretien loyer le critique va les titiller en disant mais c'est plutôt miss vandero l'architecture de béton de métal et vert qui va gagner eux disent ce n'est qu'une architecture de visuel qu'une architecture de centre commercial finalement et donc claude parent est sur le chantier sur le toit du centre commercial de riz orangis on va le reconnaître et derrière eux je vais vous le montrer tout à l'heure outre cette provocation de dire le béton est en train de fabriquer c'est pas faux une attitude différente de celle de l'architecture de verre il y a aussi un clin d'oeil intellectuel à ces plans inclinés on va faire un emploi un emploi classique du béton armé alors l'emploi classique c'est les poteaux la poutre la dalle bon le poteau c'est l'élément qui est fondé en sol qui reçoit les charges transmises par compression comme ceci du haut vers le bas la poutre c'est l'élément de franchissement de poteau à poteau oui bien sûr ça relie les têtes de poteau et ça franchit l'espace comme le béton a une certaine flexibilité une certaine faculté de franchir le de grande portée c'est donc l'élément majeur la poutre l'espace entre les poutres le réseau des poutres constitue l'emplacement de la dalle puisque la dalle c'est ce sur le sur quoi on marche c'est l'élément de plancher ou l'élément de couverture c'est donc ou l'abri ou l'utilisation pour pour marcher pour se tenir voyez donc les trois éléments constitutifs qui sont complètement chenilles sont intimement liés mais ils n'ont pas la même fonction de base voyez là on assiste à l'opération de coffrage type là c'est à dire les hameaux sont là bas et on va voir passer derrière eux la nationale 7 puisque cet ensemble c'est au coeur de ce que je vous ai raconté entre les hameaux et le centre commercial le chef d'oeuvre de claude parent la nationale 7 c'est à dire la dessert routière le coffrage de la dalle alors les bastins sont posés comme ceci en croisillons ensuite vous avez ils sont tenus par des étés verticaux que vous voyez là bas et qui reposent sur le sol pour maintenir la rigidité du plan horizontal ensuite vous avez par dessus le coffrage proprement dit qui est fait avec les contrapplaqués et vous poulez là dessus c'est la première opération pratiquement c'est la première opération de mise en oeuvre du béton armé pour cet amusant mais d'une manière tout à fait nouvelle et moderne voilà nos hameaux de la roche ils sont juste dans le fond là vous les voyez ça reprend les habitudes de l'ancestral j'ai pas pour pouvoir poser des voûtes entre toi sur les éléments des devoirs oui oui mais dans le dans le béton armé dans la mise en oeuvre du béton armé tel que vous la voyez ici dans ces problèmes simples vous avez une technique qui est connue et qui est répétée depuis dans des matériaux différents depuis de longues longues années ça c'est sûr c'est pour ça que c'est un truc d'ailleurs assez sympathique finalement au fond ce qui est amusant on peut dire même devant un problème enfin aussi technique il ya une espèce de participation humaine qui me fait penser un peu à votre point de vue sur la vie à la matière vivante du béton en quelque sorte alors ma vraie conclusion alors qu'on n'est ressentis ici puisque vous avez un merveilleux site d'un homme complètement fou qui qui anime un blog puis site qui s'appelle l'architecture de cartes postales voilà l'enjambé au dessus de la route sur un point tout petit tout fin exprès pour jouer entre la lourdeur du de ce plan et puis le point d'appui jeu avec le béton jeu avec la légèreté du béton ce qu'a voulu exprimé claude parent et puis le plan incliné c'est à dire que quand on s'égarer on est sur la gauche on peut descendre doucement sans s'en rendre compte pour aller vers le centre commercial à cet élément là et le clin d'oeil qui en fait un chef d'oeuvre c'est déjà que c'est très audacieux pour un centre commercial après tout tout le monde trouve ça affreux mais un vrai centre commercial avant après c'est une boîte 1 donc il pouvait jouer avec cette esthétique du sous-marin ou du bunker mais il en joue avec un jeu de plan incliné un jeu qui fait que quand on est dans cette dessert petit à petit la vision se transforme on a une vue sur la route qui évolue selon l'emplacement où on se trouve les quasiment cinématographique la vue ils en parlent dans le film un jeu avec les pressions et la légèreté et un jeu avec le bâtiment qui lui même accueille la publicité là on est dans un autre centre commercial qui est à reims et un jeu avec tout ce système du du déplacement et du décalage de l'un par rapport à l'autre c'est pourquoi c'est un chef d'oeuvre parce que cet intérêt pour les villes et à quoi elles ressemblent comment l'architecture commerciale peut devenir un repère ça arrivera dans ce livre qui est une référence dans l'histoire de l'architecture et de l'art qui s'appelle learning from las de gas en 1972 c'est à dire que regardez comment la physionomie d'un d'un signe typique de casinos c'est à dire comment on a quelque chose de très haut très bas comment le bâtiment lui même peut devenir c'est plus le signal mais c'est le bâtiment lui-même qui devient un repère tout ça trouvé par venturi scott brown et isnour en 72 qu'il avait trouvé avant monsieur claude parent voilà riss orangiste centre commercial et le signataire nous invite à défendre il fait ça depuis sept ans maintenant à demander à ce que le centre commercial de riss orangiste soit classé comme monument historique de cette époque du béton qu'on appelle le brutalisme et qu'on ira voir ce dimanche merci à vous et à bientôt à dimanche pourquoi pas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à présent ила